J'aurais voulu savoir comment s'est déroulé le tournage ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes en particulier ? Je pense que la chose la plus dure à faire sur le film, ça a été le travail avec les chevaux. Parce que les chevaux ne font pas toujours ce que les acteurs veulent. Il y a aussi un danger dans les acteurs. Il y en avait quelques-uns qui étaient moins forts, donc ça donne des complications. Sinon, c'est toujours compliqué de travailler parce que ça fait beaucoup de films d'extérieur. Donc on attend des lumières et toutes ces choses. Si vous n'êtes pas vraiment en charge. Vous avez tourné en Afrique du Sud. Pourquoi cette réunion ? C'était pour des raisons économiques. Le film est un western. Ce n'est pas sur les Etats-Unis, mais de tourner aux Etats-Unis, c'est très cher. On est obligé de le faire en Afrique du Sud. Vous avez travaillé avec Eric Cantona. Comment ça s'est passé ? J'avais vu Eric dans plusieurs films. Je l'avais pris parce que je trouve que c'est un très bon acteur. Il a une vraie présence devant la caméra. Et de travailler avec lui, ça a été un plaisir. Il n'a pas eu de soucis particuliers. C'est quelqu'un de très... une personne très ample. Est-ce que vous aimez les westerns ? Quel genre de westerns vous ont inspiré pour pouvoir faire ce film ? J'adore les westerns. C'est pour ça que j'en ai fait un. Et je suis... Je dirais, c'est trois réalisateurs particuliers. C'est John Ford, Serge Leone et puis Kurosawa, qui n'est pas un... Il fait des westerns, mais au Japon. D'accord. Et c'est eux qui vous ont donné cette envie ? Oui, parce que c'est des films que j'ai vus quand j'étais gamin. Vous pouvez nous parler un peu plus d'Eva Greene ? Eva, j'avais choisi Eva parce qu'elle a une force. Comme elle joue le rôle d'une western qui ne parle pas qui veut être. J'ai voulu être quelqu'un avec beaucoup de force communicative. Parce que pour une actrice, c'est très dur de travailler sans... Pour une actrice ou un acteur, c'est dur de... Quand on ne parle pas, ce n'est pas les choses plus faciles. Mais les difficultés... Oui, oui, oui. Je pense qu'Eva a vu ça comme un challenge. Et tous les deux, on a cherché ça. Et je pense qu'elle a très bien fait avec beaucoup de force. Et puis on a travaillé aussi avec un acteur formidable anglais, Jonathan Price, qui était aussi un peu agréable pour moi. Et puis un acteur suédois, Michael Pierce Brandt, qui joue le frère de maths. Une vraie force de nature. Donc c'est tout ce personnage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup.